... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le volet réintégration du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion connaît un soutien de taille. En effet, l'Union européenne a dégagé plus de 9 milliards de francs CFA pour aider les ex-combattants à réintégrer la vie sociale. Le premier conseiller de la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire Bruno Pozy a expliqué qu'il s'agit d'un programme qui prend en compte 7500 ex-combattants sur l'ensemble du territoire national, soit 10% des 75 000. Et cet hommage à Bernard Zadizahourou. Désormais, les lycées modernes 1 et 2 de Soubré sont appelées lycées modernes. Bernard Zadizahourou, une cérémonie a été organisée à cet effet en présence du ministre de la Culture. Faisons le point avec Chantal Akanda. Les lycées modernes 1 et 2 de Soubré s'appellent désormais lycées modernes Bernard Zadizahourou. Le choix du professeur, traduit l'excellence, a expliqué « Le proviseur écrape au point. Cette référence doit servir de boussole aux élèves, à l'administration et aux enseignants. » Le proviseur a saisi l'occasion pour reléver les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces établissements. Il s'agit entre autres de l'absence de latrine et d'insuffisance de salle de classe. Le représentant du ministre, Kandia Kamara, a salué l'initiative. Selon lui, célébrer l'homme, c'est magnifier la symbiose entre l'école et la culture. Procédant au baptême des établissements, le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les élèves à la culture de l'excellence en digne héritier du professeur Bernard Zadizahourou. « Vous, élèves d'un lycée Bernard Zadizahourou, vous venez d'être engendrés à nouveau. Vous n'êtes plus des êtres élèves ordinaires et cela ne va se ressentir dans vos résultats. Plus question d'échec. » Au nom de la famille Zadiz, Ernest Giza a traduit sa reconnaissance à la grande famille de l'éducation nationale et sa satisfaction de savoir que leurs frères demeurent un modèle pour les vivants. La cérémonie de baptême a été marquée par une exposition vente de livres, une soirée artistique, une conférence et une séance de dons de sang couplées de dépistages gratuits du diabète. « Trois mois pour consolider l'unité du pays au Nigeria. Le président du Nigeria avait redressé l'unité dans son pays. 500 délégués représentant les nombreuses ethnies, religions et langues du Nigeria vont débattre ensemble durant trois mois sur l'avenir du pays. Il faut le rappeler, le Nigeria est divisé en deux, entre un nord principalement musulman et un sud à majorité chrétienne. Les deux parties s'opposent depuis plusieurs années. Le paquet bourondais Aruki Mardi, la prison a perpétuité contre 46 militants du parti d'opposition bourondais, MSD, jugé pour participation à un mouvement insurrectionnel armé après de récents affrontements avec la police. Et un officier de police égyptien a été condamné hier à dix ans de prison pour la mort en août de 37 prisonniers islamistes asphyxiés par du gaz lacrymogène dans un fourgon pénitentiaire. Pascale Simi Kangua, premier rwandais jugé en France pour le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, a fait appel de sa condamnation à 25 ans de prison. Les avocats de l'ex-capitaine de la garde présidentielle ont indiqué avoir déposé mardi cet appel sans plus de commentaires. Et en Centrafrique, ce retour timide des personnes déplacées à Bangui, le nombre de personnes déplacées a diminué ces derniers jours. Le nombre de sites est passé de 70 à 50 et il y a désormais moins de 200 000 déplacés selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Au Maroc, environ 500 candidats à l'immigration vers l'Europe ont franchi les grillages et babelés à la frontière qui sépare le Maroc et l'enclave de l'enclave espagnole de Mélina du jamais vu depuis 2005. Depuis plus de dix ans, personne n'est parvenu à empêcher les migrants de prendre d'assaut la frontière européenne. Au Maroc, comme en Espagne, c'est la réponse sécuritaire qui est toujours privilégiée. Terminons avec ces bombardements israéliens sur la Syrie. Israël a répliqué dans la nuit de mardi à mercredi à l'explosion d'une bombe artisanale sur le plateau du Golan. Bilan, quatre militaires blessés, plusieurs sites militaires israéliens étaient visés par ces bombardements. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada